La patrie-liberté, deux notions auxquelles se heurtent les premiers réformateurs musulmans dans l'Empire ottoman au XIXe siècle. Car si l'égalité, la justice, le progrès trouvent un équivalent dans la culture musulmane, même s'il faut les adapter, voire négocier le sens originaire arabe et le sens des lumières, les notions de patrie et de liberté n'ont pas d'équivalent. Et par conséquent, pas de traduction, il fallait trouver non seulement le signifiant et le signifié. Dans l'encyclopédie et les textes de Montesquieu et de Rousseau, la notion de patrie, tant du côté des synonymes, liberté, citoyenneté, vertu politique, que de celui des antonymes, despotismes, tyrannie, esclavage, impose un parcours notionnel à la recherche des usages et significations permettant de répondre aux questions suivantes. Comment s'introduisent ces termes ? Comment sont-ils traduits ? Comment ils évoluent ? Quels en sont les synonymes ? Quelles en sont les traditions dans lesquelles ils évoluent ? Et comment ils se manifestent ? Et avec quelles répercussions ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre à partir d'un corpus de trois textes. Le premier texte, c'est celui de Tahtaoui, lors de Paris, 1834. Le deuxième, c'est l'essai sur les réformes nécessaires aux états musulmans de Khairdin, 1867. Et le troisième est Vatan ou Silistri de Namik Kemal, 1871. Donc, trois réformateurs musulmans, trois dates qui marquent les étapes des changements dans les provinces arabes de l'Empire au cours du XIXe siècle. Donc, 1834, 1867, 1871. En partant du premier texte, lors de Paris, de Tahtaoui. Tahtaoui est considéré comme le premier réformateur musulman. Et en Égypte, après le départ des Français, la situation est trouble. Les Ottomans s'opposent au Mamluk. C'est la révolte de Mohamed Ali, aussitôt reconnue par le sultan comme gouverneur d'Égypte. Il augure alors une ère nouvelle de réformes afin de moderniser le pays. Parmi les étudiants, de Lazare, parti en France pour découvrir les causes du progrès de l'Europe, Tahtaoui séjourne à Paris de 1826 à 1831. Et il est le traducteur des philosophes des Lumières, et en particulier de Montesquieu. Il traduit également la Marseillaise en arabe. À son retour en Égypte, il écrit le premier manifeste des réformes, « Talchis lebris fit talchis beris », traduit par l'Ordre de Paris. Il montre la quintessence de ce qu'il a retenu des Lumières et des progrès à l'époque. Si Tahtaoui est profondément influencé par cet principe des Lumières, son approche de l'État correspond à, je cite, « un point de vue islamique conventionnel » comme le note Albert Hollani dans son ouvrage. Il dresse en effet le portrait d'un monarque qui aurait le pouvoir exécutif absolu, mais en ferait un bon usage. Le gouvernement du peuple ne lui semble pas applicable en Égypte. Et il faut préférer un chef éclairé. Donc, il est également séduit par la théorie de la séparation des trois pouvoirs, mais il explique que sa théorie peut trouver son équivalent dans la charia, c'est-à-dire dans la loi islamique. Donc, il va développer tout un corpus là-dessus. Tahtaoui était traducteur, bien sûr, mais aussi un grand théoricien de l'éducation. Et si l'éducation avait chez lui un rôle important, c'est parce qu'elle forme la personnalité des futurs citoyens auxquels il faut avant tout, alors je cite, « enseigner l'amour de la patrie », ce qu'il appelle « hop al-watan », l'amour de la patrie. Ce patriotisme se présente comme le ferment de la solidarité sociale, qui ne peut être qu'une solidarité nationale. L'expression alors employée par Tahtaoui est directement issue de Montesquieu, qui voyait, je cite, « l'amour de la patrie » comme la première vertu politique des Romains. Or, cette patrie n'est pas arabe, elle est égyptienne. Tahtaoui entend en effet mettre en évidence la continuité historique de l'Égypte depuis les pharaons jusqu'à l'âge islamique et moderne. Il est significatif d'observer la structure de l'argumentation de Tahtaoui qui procède par la succession de commentaires, de hadiths, hadiths c'est-à-dire les paroles du prophète, choisis et des références à la vie de l'Égypte antique. Il met en relation ces deux textes. Il a donc un grand intérêt à étudier la période pré-islamique selon Tahtaoui. La communauté première à laquelle il convient d'appartenir n'est pas la communauté islamique, mais la communauté égyptienne. Être un misri, c'est-à-dire être un Égyptien avant tout. L'Égypte est une communauté à part entière, indépendamment de sa définition religieuse par l'islam. C'est pourquoi il sera très libéral dans son approche des minorités juives et chrétiennes, son amour de la patrie le pousse donc à promouvoir un patriotisme ouvert qui vise plus un idéal d'universalité qu'un renfermement sur soi. Tahtaoui incarne donc la rencontre intellectuelle entre la modernité politique, telle qu'elle est pensée en Occident, et la tradition islamique qui continue de jouer pleinement son rôle dans l'Égypte du XIXe siècle. Avant lui, aucun intellectuel arabe n'avait formalisé de façon si systématique cette convergence. Après lui, les écrits sur les questions seront nombreux et viendront nourrir ce mouvement appelé la Narda, c'est-à-dire la Renaissance. Il y a en ce sens un avant et un après Tahtaoui. Mais la diffusion des idées nationalistes suite à la Révolution française dans les provinces, les communautés vont accuser leur souverain d'illégitimité. Après les événements dans les Balkans et en Grèce, les cadres d'Istanbul prônent une égalisation sans précédent de la société. Et ça va être la période, ce qu'on appelle la réorganisation, ou Tanzimat, Tanzimat, plus connu sous le terme Tanzimat, qui désigne le mouvement de réforme et de modernisation qui secoue l'Empire entre 1839 et 1878. Donc les Tanzimat répondent aux préoccupations grandissantes des hommes d'État et des intellectuels ottomans sur la survie de l'Empire, alors fortement affaibli, en proie à des contestations internes et sous pression des puissances européennes. Donc, tout cela va aboutir à la promulgation de ces Tanzimat, vont aboutir, en fin de compte, à la promulgation de la première constitution ottomane en 1876. Mais dans la même période, dans les provinces arabes et notamment dans la région de Tunis, on va voir également comment ces Tanzimat vont essayer d'être, donc, appliqués ou en tout cas mis en application. Ahmed Bey, qui était le région, donc, à Tunis, crée, va se mettre, donc, appliquer les Tanzimat en Tunisie. Il va créer une armée moderne, une école polytechnique. Il va abolir l'esclavage en 1846, bien avant d'autres pays, pour ne pas dire la France. Deux ans, oui, quand même. Il réforme les métiers, l'enseignement, et donc, il va, donc, créer un état de droit pour aller vite. Et il promulgue des actes d'impact fondamental et une constitution en 1861. Bien avant, c'est la première constitution du monde musulman et arabe confondu. Donc, 1861, bien avant la Turquie. Le chef de file de ces réformes, nous l'avons déjà annoncé, c'est Khair Eddin, qui va développer dans son essai, parce que lui aussi, il va en France, il va à Paris, il va découvrir les lumières, il va également les traduire, et il va réfléchir sur les causes de la décadence du monde musulman et comment faire pour s'en sortir. Mais, évidemment, il y a le problème d'Istanbul, de la porte, qui ne veut, disons que les beils avaient un désir d'indépendance. Ils demandaient de plus en plus de se détacher de la sublime porte, et cette reconnaissance n'est pas du tout facile à accepter. Ahmed Bey a présenté des arguments en disant que ce sont les autochtones, c'est-à-dire les Tunisiens qui ne sont pas donc turcs, les autochtones refusent de payer les impôts, la Gizia, et ils demandent de plus en plus de se détacher de la porte. Et c'est Khair Eddin, ministre à l'époque, d'Ahmed Bey, qui va négocier, il va négocier à deux reprises, d'ailleurs, il va à chaque fois à Istanbul pour négocier ce, disons, cette autonomie, pas une indépendance, mais une autonomie de plus en plus grande de la province de Tunis, et il échoue à chaque fois. En 1871, il retourne à Istanbul, il fera reconnaître au sultan une autonomie formelle de la Tunisie dans l'Empire, mais cette reconnaissance ne sera jamais effective. Khair Eddin poursuivra deux objectifs, lutter contre les puissances étrangères, d'une part, et encadrer les pouvoirs du Bey par un contrôle constitutionnel. Pour Khair Eddin, les États musulmans, s'ils ne veulent pas que leur retard s'accentue, ils doivent s'engager sur la même voie que les Européens et donner des lois fondamentales inspirées des mêmes principes. le gouvernement constitutionnel est conforme à la charia et à la raison d'après lui. Il affirme qu'en dehors de la charia ou loi religieuse, une loi fondamentale doit exister dans les pays musulmans parce qu'ils sont devenus des royaumes différents de la communauté islamique originelle. Donc, il y a toute une réflexion qui va se faire sur ces questions-là et notamment sur des questions comme la question de la liberté. Pour revenir à mon sujet, la liberté pour Khair Eddin est la base et la source du développement des sciences et de la civilisation chez les nations européennes. Et il développe deux formes de liberté. Donc, il y a la liberté civile, la liberté politique et il dit qu'il n'y a pas de processus d'édification si, évidemment, on occulte ces deux libertés. Mais, en même temps, il distingue entre pouvoir sultanien et pouvoir califal. Le pouvoir sultanien, c'est-à-dire politique, califal, guidé par le religieux. Le premier est recentré sur l'état-nation et le deuxième est culturel et religieux. Dans l'essai qu'il propose, il propose une perspective transnationale fondée sur la solidarité musulmane mais sa position reste floue car constamment en évolution. Il navigue entre les désirs des consuls français et des conseils qu'il peut avoir par l'Europe et les possibilités avec la supprime porte. ainsi, le rattachement du Bellica à l'Empire relève plus de l'affirmation de principes que de la pratique qui vise à consolider la souveraineté dans un cadre national. Il prône la notion de fédération dans la mouvance qui va du pan-islamisme au pan-arabisme, l'arabité des patries. C'est quelque chose d'assez flou mais qui rappelle un peu ce qui se passera plus tard avec la Ligue arabe. La politique d'indépendance de l'Egypte et de la Tunisie est condamnée dans la capitale de l'Empire. On y proclame ouvertement qu'elle conduit à un affaiblissement de l'islam face à la pression occidentale. Le grand slogan de la porte est l'affirmation qu'il n'existe pas de nationalité de l'islam. La watania il n'y a pas de nationalité il n'y a pas de patriotisme dans l'islam. Je cite évidemment sous la houlette du professeur Laurence le grand spécialiste de la question. Donc les réformes avaient été conçues comme une entreprise de réaffirmation de l'État de l'autorité de l'État mais c'est sans compter sur le parti vieux turc hostile aux réformes et au nom de la préservation de l'islam. En fait les Tanzimat se heurtent à trois obstacles la question confessionnelle l'autonomie locale et l'intervention européenne qui demande toujours plus de réformes à l'encontre de la centralisation. On en vient à la Turquie maintenant avec un réformateur Nami Kemal 1840-1888 donc c'est un aristocrate écrivain journaliste et c'est un franc-maçon donc il participe à la loge Le Progrès et il est considéré comme le chantre de la liberté. Il écrit « La liberté est aussi indispensable à l'homme que la nourriture. » On n'est plus du tout dans les mêmes registres que Kérédine et dans la revue qu'il crée il écrit également « Le droit et le but de l'homme n'est pas seulement de vivre mais de vivre libre. » Donc il y a vraiment un culte de la liberté. Il collabore à la rédaction de la constitution de 1876 tente de concilier deux idées de la révolution française patrie et liberté avec les traditions musulmanes. La patrie qu'il évoque est islamique et non seulement ottomane. Il avance l'idée d'une union pan-islamique sous l'autorité des sultans ottomans afin d'adapter et de diffuser la civilisation moderne en Asie et en Afrique et ainsi créer un contre-pouvoir oriental à l'hégémonie européenne. Il critique les instigateurs des Tanzimat qui l'accusent de faire table rase des traditions musulmanes. Les jeunes donc les jeunes ottomans dans le journal le premier numéro de Khouryat qui est un journal donc qu'ils ont créé parle de titre un titre de l'éditorial l'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est pour évoquer une des paroles du prophète Hadith qui parle de patriotisme et avance l'idée d'un patriotisme ottoman semblable à celui des pays d'Europe. Mais l'événement le plus important c'est qu'en 1871 dans la campagne qu'il fait évidemment pour promouvoir cette idée de patrie musulmane il écrit Watan ou Silistri je ne sais pas comment on le prononce vraiment c'est une pièce de théâtre qui déchaîne les passions au point que le gouvernement va exiler son auteur. Cette pièce de théâtre va jouer un rôle considérable dans la propagation d'une conscience nationale parmi la population ottomane au sens large. Elle a été écrite et jouée à une époque où les provinces balkaniques de l'Empire bouillonnaient de révolte. Watan se déroule à l'époque de la guerre de Crimée 1853-56 et raconte l'histoire d'un groupe de civils musulmans ottomans qui se portent volontaires pour rejoindre l'armée en défense du château de Silistra maintenant dans le nord de la Bulgarie qui a été assiégé par l'armée russe. Il convient de noter que les vocations de la guerre de Crimée et en particulier le siège de Silistra 1854 a joué un rôle important dans l'amélioration de l'impact émotionnel de la pièce puisque dans la mémoire publique elle représentait la seule victoire palpable armée dans un passé récent. Tout en épousant le zèle patriotique dans son sentimentalisme fougueux l'épopée de Namik Kemal sur la défense de la patrie ottomane évoque aussi le sentiment islamique croissant des années 70. Donc ce traitement un peu à la manière avec des accents hugoliens c'est la patrie qui devient réellement alors on peut lire ce concept de patrie c'est le un domaine sacré baignant dans le sang des martyrs ottomans mais pour cela pour les non musulmans il était impossible de se projeter dans cette mythologie nationale dynastique évoquée par Kemal dans ses écrits historiques il raconte l'histoire de la patrie en grande dilogance romantique en évoquant les gloires des conquêtes ottomanes et la vaillance des armées du sultan je cite un petit passage de cette pièce un des personnages s'appelle Islam Bey son ami lui demande de rester et il dit n'as-tu pas vu mes ancêtres allongés là je connais les noms de 42 martyrs de ma lignée aujourd'hui l'état a déclaré la guerre l'ennemi est déterminé à piétiner les os de nos martyrs sous leurs pieds etc devrais-je m'asseoir confortablement chez moi alors que la patrie est en danger ça nous rappelle des choses la patrie en danger devrais-je rester immobile pendant que la mère patrie patrie danger mère patrie entière tremble comment est-il possible que je sois seulement absorbée dans ton amour alors qu'aujourd'hui l'amour de la patrie donc l'amour de la patrie la mère patrie la patrie en danger doit être plus sain que tout etc la patrie est en danger etc patrie 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 etc il y a vraiment l'un des des réminiscences de textes qui nous rappellent autre chose donc en 1876 lorsque la constitution est proclamée donc bon là je ne vais pas trop développer c'est historique force est de constater que les tentatives de sauver et d'unir l'empire les réformateurs des temps imates ne peuvent empêcher l'émergence des idées nationalistes et le mouvement autonomiste ainsi que la diffusion des capitulations et l'ingérence croissante des puissances dans les affaires de l'état jusqu'à son éclatement final au lendemain de la première guerre mondiale les théories dynamiques et les descriptions de la charia ne sont autres que la loi de la nature dont parle Montesquieu on pourra en discuter bon alors je ne sais pas s'il faut conclure oui 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 bon remarque les fluctuations donc il y a les fluctuations des notions de patrie et liberté chez les réformateurs de la première et de la deuxième génération ainsi que ainsi pour Tataoui la patrie n'est pas arabe mais égyptienne elle s'accommode d'un despotisme modéré et tout en restant ouverte aux minorités juives et chrétiennes pour Kérédine la patrie est synonyme d'autonomie dans le cadre d'un état de droit tandis que pour Nami Kemal la patrie est islamique et non seulement ottomane patrie égale acte de foi pour lui et pas de patrie sans liberté les notions donc apparaissent dans le champ l'escale politique de l'Empire ottoman vont transformer le rapport d'allégeance vis-à-vis de la porte dans les pays musulmans cette nouvelle donne va aboutir au développement de deux courants qui vont de l'arabisme à l'islamisme l'arabisme on va voir que là j'aurais pu en parler aussi en Syrie tous les développements notamment avec Boustani qui lui tout en étant chrétien va militer pour une patrie arabe donc on est on est arabe avant tout avant d'être musulman donc les syriens arabes alors que l'islamisme c'est le contraire dans le même temps d'autres courants voient le jour dans le reste de l'Empire les difficultés rencontrées ailleurs dans l'Empire et notamment en Anatolie dans les balcons sont d'une autre nature et on va en parler bien sûr longuement lors de ce colloque je veux juste dire un petit mot de chose que j'ai j'ai photocopiée mais je pourrais faire circuler c'est le la constitution de 1876 avec la mention une écharpe avec les mentions liberté égalité fraternité en turc et en grec et il faut attendre le début du 20ème siècle pour voir la révolution des jeunes turcs dans l'Empire ottoman avec le le slogan vive la patrie vive la nation vive la liberté donc là je pourrais tout à l'heure faire circuler pour pour voir de quoi il s'agit exactement et je vous remercie merci merci